Au cours de la deuxième session extraordinaire 2018 du Parlement de la CDAO, clôturée en ce début de semaine à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, il a été question de valider les rapports des commissions qui ont travaillé sur des questions concernant la communauté. Nous venons de clôturer la session extraordinaire. Nous avons adopté notre budget qui a connu une hausse de 5,06%, équilibrée à 19,8 millions à peu près unités de compte, qui correspond à à peu près un peu moins de 16 milliards. Nous avons aussi adopté tous ces rapports, les rapports de médiation, les rapports de la commission mixte de Guinée-Bissau et les rapports de la commission mixte du Libéria, donc avec quelques ajustements sur le rapport. Les inondations et autres catastrophes naturelles, mais également l'immigration clandestine, ont aussi préoccupé les parlementaires. Le Parlement de la CDAO, conscient de ses responsabilités, ne saurait s'accommoder de trafic d'êtres humains dans la sous-région et travaillera d'arrache-pied avec nos États respectifs pour stopper cette hémorragie. À ce sujet, j'invite nos États à anticiper sur les conséquences des inondations afin de soulager la souffrance des populations qui sont susceptibles d'en être victimes. C'est un grand rendez-vous du donné, du recevoir et nous pensons que notre implication, nous les députés de la CDAO, doit être d'un niveau très supérieur. Si aujourd'hui nous sommes là, que nous représentons toute la population de la sous-région dont les 15 États sont présents, c'est une nécessité au retour au pays de faire le partage et de faire une restitution pour faire un suivi que cette population entend de nous. Monrovia, la capitale du Libéria, sera la prochaine destination des parlementaires de la CDAO pour une mission de sensibilisation sous la direction du président de l'institution sous-régionale, Son Excellence le Président Moustapha Sisselo.